On va passer à un truc que j'aime bien, particulièrement, on va finir en détente, on va se détendre les chakras, on va respirer, on va faire un petit quiz de Noël, n'est-ce pas ? Avouez, vous avez envie ? Moi, oui, moi j'avoue. Alors je vais vous donner les règles, si vous avez envie. Oui. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Alors, il va y avoir une première manche. Dans cette première manche, c'est le premier à trois bonnes réponses qui l'emporte. Alors vous êtes deux à jouer, du coup. Un duel. C'est un duel. On avait le générique de « c'est l'heure du duel » ? Oui, mais c'est pas le même. Donc la première manche, ce sont des questions de rapidité. OK ? Donc c'est le premier à me dire, soit M. J., soit Anima, qui aura le droit de répondre. Si c'est bon, un point. Si c'est pas bon, on passe à la question suivante. OK. Mais évidemment, l'autre peut répondre… Attends, M. J., il connaît pas les questions, on est d'accord ? Non, il connaît pas les questions. Il n'y a pas eu de partenariat entre hommes, là ? Non ? De fraternité, tout ça, tout ça. Non, non, non. Non, non, je préfère. Pour contextualiser, en fait, on a fait des quiz tout le temps. J'ai jamais su les réponses. À chaque fois, ma idée, c'est… Si tu ne trouves pas, tu peux, oui, écrit. J'aimerais bien faire un quiz sur tel thème. Voilà, quand on a fait la prépa hier, j'ai juste, effectivement, les règles, modélisé les règles parce que c'est un peu le bordel et que ça a duré 10 plombes et que c'est cool. Mais les gens, ils voulaient se coucher à un moment donné. Donc, on a dit, on va faire court mais intense. Donc, non, je ne connais pas du tout les questions, je sais juste le thème Noël, comme toi. Alors, sachant que ça peut être des questions de précision ou autre, ça peut être des questions à choix multiples. C'est le premier qui me répond. Donc, sachant que, évidemment, si Monsieur J répond que c'est faux, je laisse elle dire, Anima peut avoir sa chance si elle répond. Et, par exemple, si c'est une question de proximité, c'est le plus proche qui l'emporte. OK. OK ? Ça marche. Parfait. Question numéro 1. Ah ouais, quand même. Je vais vous mettre une petite ambiance, ça va ? Vous m'entendez toujours ? Attends, attends, qui sont les Norquises ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui sont les Norquises ? J'adore, je suis archi-fan qui dit, non mais ils trichent en demandant notre avis. Alors, je vais préciser, je ne triche pas, chers viewers, je vous fais confiance. Nous avons eu tout un laïus sur le fait qu'effectivement, nous nous complétions, etc. Et que, bah oui, nous vivions en société pour pouvoir bénéficier des compétences des autres. Donc, effectivement, c'est grâce à vous, chers viewers, que je parais être aussi fort dans les quiz. Mais là, pour justement régler ce petit problème, ou en tout cas vous inciter à spammer les touches, on a pour le coup un timing, monsieur HQ, il me semble, pour répondre. En effet, vous m'entendez bien là ou pas ? Oui. Bon, c'est parfait. Hop, nous avons un timing, effectivement. Vous avez un timing qui est très court, en fait. C'est-à-dire que je pose la question, vous avez 5 secondes pour essayer de me répondre en donnant votre nom, et si ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. D'accord. Est-ce que c'est clair ? Oui. N'hésitez pas dans le chat à quand même répondre, vous aussi, à question de rapidité. Il y aura peut-être des points bonus que vous pourriez accorder ensuite à votre invité ou monsieur HQ. Petite ambiance battement de cœur, si vous l'entendez. Pour l'instant, nous sommes sur des questions simples. Top ! Quel est en moyenne le nombre de cadeaux que les Français achètent pour Noël ? 15 ! Alima ! C'est pas ça. 20 ! Alima ! Une seule fois, Alima ! Combien de propositions ? Une seule, une seule, une seule. Monsieur J ? Euh... En moyenne ? Pour une personne, pour une personne. C'est trop tard. Oh là là ! C'est sérieux ! 5 secondes, 5 secondes, on est là. Ah oui, d'accord, ok, 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 ça marche. C'était 11,3. Non mais attends, il y a des virgules quand même ! J'aurais accepté 11, ça va. Ah d'accord. Combien en millions de sapins ont-ils été vendus pour Noël ? Monsieur J, 70 millions. 70 ? Alima, combien ? 3 millions. C'est Alima qui gagne, c'était 5,8 millions. Qu'est-ce que tu as ? 70 millions. Mais là, en France, dans le monde ? En France. Oui, mais ça ne s'est pas précisé, ça. Oui, d'accord. On est combien en France, Monsieur J ? On est 60 millions. 66 millions. Donc, il y a plus d'un sapin par personne, c'est normal. Bien sûr, parce qu'il y a plein de gens qui ont plusieurs maisons. Évidemment. Il y a des collectivités aussi. Ok, question suivante. Non, mais Monsieur J, tu n'es pas obligé de noter, on sait. En tonnes. En tonnes. Oui. En France. Combien de tonnes de chocolat sont consommées pendant les fêtes de fin d'année ? Monsieur J, 3. 2. Aucun point pour personne, c'était 40 000. 40 000 tonnes ? 40 000 tonnes. Tu es sûr ? Ah oui. 40 000 tonnes. Cheyenne qui intervient, c'est quoi ces nouvelles règles ? Mais oui, Cheyenne, c'est pour les... Et oui, Cheyenne, Cheyenne, tu verras. Alors, question suivante. Tu peux répondre, Cheyenne, en direct, je te fais confiance. Chaque année, combien de lettres sont écrites au Père Noël ? 320 000. Monsieur J ? En France ? Non, moins. 52 000. 5 millions. 1,26 million, c'est Monsieur J qui va gagner, ça. C'est un truc de fou. Non, 171 000 courriers électroniques. Et la Poste est bien contente de gérer ce courrier-là. Ah ouais, je suis choquée. C'est énorme. Quel mensonge on peut faire aux enfants ? Je rigole, je rigole, je rigole. En pourcentage, combien de Français ont acheté tous leurs cadeaux de Noël avant la fin du mois de novembre ? 70 000. Monsieur J, 25 %. C'est Monsieur J qui gagne, c'est 14 % seulement. Ça y est combien, Alima ? 70. 70 % avant novembre ? Ah, il y en a qui achètent octobre. Tu fais partie des 70 % ? Non, mais je m'en fous, mais on est à combien là ? Parce que là, c'est ça qui compte. J'accélère les battements de cœur. 2-1. On a 2 membres. Une réponse de la première manche. Un moment où vous ne me voyez plus, c'est que j'ai coupé parce qu'on était à 3-1. Il va avoir Age Kit. Il y a 2 manches, il y a 2 manches. Pas de Age Kit, il y a une deuxième manche. Alors, en euros, quel est le budget moyen consacré aux achats de Noël en France ? Monsieur J, 250. Je l'accorde parce que c'est 255, c'est trop précis. Bravo à Monsieur J pour ce point. Et nous voyons en direct le somme d'Alima qui a du mal. Non, mais vous êtes potes, vous avez les mêmes centres d'intérêt. Qui s'intéresse à... Alors là, je refuse. Autant les derniers quiz, je l'avoue, je l'avoue de chat. Non, mais vos dernières soirées en France, vous avez dû parler de la quantité de chocolat mangé par les Français, des sapins de Noël et des cadeaux de Noël, c'est sûr. Alors, on a plein de conversations, mais absolument pas celle-là. Là, on s'en fout complètement. Alors, je pense... Chris n'est pas mauvaise. Chris n'est vraiment pas mauvaise. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle a souvent des bonnes réponses. Alors qu'on a Camille qui est venue intervenir, qui nous dit qu'il faut mettre des écouteurs pour l'émission. Bravo, merci. Oui, parce qu'en fait, Chris rigolote qui nous dit que son fils vient d'entendre qu'on achète les cadeaux de Noël. Donc, alors, s'il écoute encore, déjà d'une à 20h55, qu'est-ce que tu fais devant un écran ? Voilà, j'ai envie de dire. Et après, ce n'est pas les cadeaux de Noël qu'on achète, c'est le papier cadeau. C'est le budget du repas. C'est le budget du repas. Et les décos de Noël ? Oui, c'est ça qu'on achète, le Père Noël, il ne va pas fournir ça quand même. Les lutins ont demandé des RTT pour l'emballage. Donc, c'est pour ça qu'on achète, pour ça. Voilà, désolé. Alors, première manche pour M.J. Ça nous fait donc un point pour M.J. Une manche remportée, mais ce n'est pas fini, Alima. La deuxième manche est d'autant plus intéressante que, étant donné que tu es l'invité, eh bien, tu vas avoir le droit, si tu le souhaites, de faire équipe avec le chat contre M.J. Bah ouais, Cathy n'est pas là, on se débrouille. Non, le chat fait équipe avec lui. Moi, je ne veux pas de favoritisme. Je suis une femme, je peux le gérer toute seule. Je ne sais pas si c'est un lien, mais en tout cas, c'est ton choix. Très bien, monsieur. Non, mais notez quand même que pour une fois, on a laissé l'opportunité de chat. On a laissé l'opportunité à l'invité de se faire aider par vous. Elle n'a pas voulu parce que c'est une femme et blablabla. Moi, je vous dis, j'accepte votre aide avec… Non, parce que je connais la mauvaise foi des hommes. Si je gagne, tu diras oui, mais c'est parce qu'il y avait le chat. Est-ce que quelqu'un peut clipper ? On a la possibilité de clipper sur Twitch, c'est-à-dire de voir ce qui s'est passé avant et de le remettre. La réaction d'Anima quand elle a perdu un petit peu pour remettre en perspective ce qu'elle vient de dire. Elle a perdu pour des mauvaises raisons. Non, c'est trop loin, je n'ai pas réussi. Il fallait le perdre tout de suite. Dommage, dommage, dommage. Donc, je joue avec le chat. Ok, donc cette fois-ci, ce n'est pas en même temps, c'est à tour de rôle. Je vous pose une question. Vous avez une dizaine de secondes pour y répondre, à tour de rôle. Si vous vous trompez, je vais laisser éventuellement à l'autre équipe l'occasion de répondre et de marquer un point. Est-ce que c'est bon pour vous ? Oui. Est-ce que le chat est chaud pour… Je demande à Chris Rigolote de ne pas répondre parce qu'elle est très bonne au quiz et très bonne culture G. Donc, elle ne participe pas, elle est dans le camp adverse. C'est terrible cette censure. Chris Rigolote, sache que moi, j'accepte qui tu es et comment tu es. Donc, n'hésite pas à m'aider. On vous accepte tous comme vous êtes. On est un peu comme chez une marque de… McDonald's, on le dit. Je vous remets quelques petits battements de cœur parce que je sais que vous aimez bien. Ok, qui commence ? C'est Alima qui commence. Très bien. Puisqu'elle a perdu la manche précédente, bien sûr. Écoutez bien le chat parce que si elle se plante, ce qui est fort probable, vous allez pouvoir m'aider après. Alors, je vais en millions. Depuis le début de l'année, combien de millions en France, bien sûr, de bûches de Noël ont été vendues ? Elle a une fourchette pour savoir si c'est vrai ou faux ? Moi, je te dis 5. Si j'ai tort, il va te demander toi et ton chat team. Et puis après, on continue. C'est ça ? Ce n'est pas ça. C'est moi ? Une idée, le chat, une idée ? Je regarde le chat, le nombre de millions. Allez, 13. C'est un point pour Alima. C'était 10 millions. Pourquoi c'est pour Alima ? Parce que j'ai décidé que quand tu dépassais le chiffre, c'était une nouvelle règle. Mais quoi ? C'est quoi ? C'est une nouvelle règle. C'est quoi cette nouvelle règle qui tombe ? C'est comme au black, Jack. C'est comme au black, Jack. Si tu dépasses le 21, c'est fini. 13 millions. Je suis à 3 millions. Alima, il y a 5. Tout à l'heure, ça ne te gênait pas les nouvelles règles. Tout à l'heure, quand tu gagnais, ça ne te gênait pas. Nouvelle règle. Oui, monsieur HQ, c'est mon pote. Voilà, je m'envoie, c'est un point facile. Ben oui. Oui, le chat, le chat, spammer. Spammer le chat, c'est honteux ce qui se passe là. On nous vole. Ah là là, j'ai oublié la petite ligne en bas, je suis désolé. Ben là, du coup, quand lui, il perd un point, on peut peut-être avoir la capture d'écran de son visage. Mais c'est l'inverse. Je suis intéressé à la mienne. Mais l'inverse, ce sera vrai aussi. Est-ce que c'est plus dur de trouver tout de suite que d'avoir déjà un référentiel ? Il y a Chris Rigaud qui nous dit que c'est le juste prix, ton truc. Oui. Non, c'est du blackjack avec des questions. Alors, le juste prix, monsieur G et le chat. Question pour vous. Oui. Combien de cadeaux seront placés sous le sapin cette année, en moyenne, par les Français ? 50 millions. Mais ce n'est pas toi, tu t'appelles monsieur G ? Je ne sais pas, je voulais gagner. Combien en moyenne de cadeaux sont déposés cette année sous le sapin par les Français ? Le chat ne l'aide pas du tout. Faites vos recherches Google mieux que ça. En moyenne, je dirais 18. C'est pas ça, Anima ? Ben, j'ai dit 50. 50 cadeaux sous le sapin ? 50 millions. Non, je veux dire sous un seul sapin par famille. Par une famille. Excuse-moi, il faut préciser. Est-ce que 50 millions dans une pièce animale ? On prend en compte les familles qui ne fêtent pas Noël ? Ou qui n'ont pas de sapin ? Ok, une moyenne. Ok. Tout est dans la question. Très moyenne, donc tout est pris en compte. 13,8. Tu avais dit combien, monsieur Gilles ? Je ne sais pas, moi, combien je... Il a dit 25, non ? Non, mais c'était 7, de toute façon. J'ai dit 10. Non, il ment, il ment, il a oublié. C'était 7, c'était 7. Je ne sais pas, je ne sais pas. Avant que tu poses une autre, j'en ai une pour vous deux. Le premier des deux qui gagne sera le meilleur des deux. C'est un objet. Je suis à l'intérieur sans jamais y entrer. C'est un objet qu'on a dans toutes les maisons. C'est normal que je n'ai pas compris ? C'est une énigme. Oui, oui. C'est une question, c'est une énigme. C'est un objet. Donc, 7 objets. Tu es à l'intérieur sans jamais y entrer. Un objet. Je parlais de ma haine contre les équations la semaine dernière. Les énigmes, c'est pire. C'est pire. On a une activité annexe avec monsieur Gilles. C'est pire. Dans laquelle, à chaque fois qu'il y a une énigme, on le voit disparaître de l'écran comme ça. Moi, j'aime trop les énigmes. Bref. Ah oui. Chris Rigolote me dit un gode. Un miroir. Refais-la. C'est un objet. Tu es à l'intérieur sans jamais y entrer. Merci Chris. Là, tu vas tuer. Tu vas tuer. D'accord. Oui, c'est logique. Une fois qu'on le dit, une énigme, c'est logique. Elle n'avait pas un enfant effarouché par les cadeaux de Noël, là ? Il est toujours là ? L'enfant est parti se coucher. Oui, c'est vrai qu'on pourrait accorder. Moi, je pense qu'on peut mettre un point pour Camille, un point spécial parce qu'elle a quand même répondu 7 tout de suite. Je pense qu'on peut lui donner un point. Oui. Un point bon. Est-ce que Camille peut distribuer le point à nos deux ? Elle peut, elle peut, elle peut. Je demande, je demande, monsieur Ascure. Elle peut, elle a fait un tout pile. Elle a fait un tout pile. Donc, Camille, ne distribue pas. C'est-à-dire qu'en cas d'égalité, tu choisiras ton vainqueur. Donc, on met ce point en suspens. On met ce point en suspens, on a foiré. On a foiré. Je glisse juste que si les femmes pouvaient être plus solidaires entre femmes, ça changerait beaucoup de choses dans cette société. C'est vrai. On a assez de ne pas influencer le jury, s'il vous plaît. Non, mais moi, je suis vraiment d'accord. Non, 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 c'était juste une pensée. C'était juste une pensée. Moi, je te suis complètement… Soyez solidaires entre vous. Alors, alors… Tiens, ça va, c'est amusant. Tu as une autre question ? J'ai une autre question. Je vous ai enlevé les bas de banqueur, parce que là, vous avez besoin de vous concentrer, parce que c'est quelque chose que vous… C'est Alima que tu poses la question, du coup. Tu poses la question, Alima. Alima, combien de tonnes par an en France ? Mais bon, essentiellement non, mais par an en France. Combien de tonnes d'escargots sont-elles consommées ? 12. Ce n'est pas ça, monsieur J. 4. Cette fois, c'est point pour Alima. C'était… 16 tonnes. 16 tonnes d'escargots. Soit 424 millions d'escargots par an en France. Mais je n'en ai jamais vu autant dans ma vie. C'est ce dont on parlait la dernière fois, les chiffres. C'est… 60 millions de Français, on divise… On va dire que seulement une partie en mange, mais ils en mangent quoi ? 6 ou 12 par personne. Oui, oui, oui. Non, mais je suis d'accord, mais… Ça dépasse l'entendement, en fait. Quand on dit ce genre de chiffres… Non, mais les chiffres, c'est toujours choquant. Là, depuis tout à l'heure, il n'y a pas un chiffre où je me suis dit « Ah ouais, logique. » C'est abusé. Par contre, le chat… Bon, alors oui, Chris Rigolles dit « On attend de s'endormir ». Bon, voilà, ça, on n'y peut rien. C'est monsieur HQ, tout ça. Il gère beaucoup de choses en même temps. Attention. Moi, je fais le malin, mais il gère 150 000 écrans en même temps. Mais je compte sur vous, quand même. Parce que si vous voulez revoir la tête d'Anima, il y a le SEM. Prochaine question incroyable. Vas-y. Pour l'équipe Monsieur J et le chat. Donc, Anima… Tu sors. En pourcentage… Non, je reste en suspens. En pourcentage, combien de Français prévoient de revendre leurs cadeaux sur Internet ? Moi, je dirais… Mais ce n'est pas encore une réponse. J'attends les premières réponses du chat pour comparer. Allez, le chat, on y va. Je dirais à 32. Moi, j'aurais dit 60%. Moi, je pense que c'est énorme. 32. Vas-y. Je vais suivre Camille. Je vais juste augmenter un petit peu. Je vais dire 40%. Ce n'est pas ça. Est-ce qu'Anima a une réponse ? Tu peux me dire juste de toi à moi, Arthur, si c'est plus ou moins ? Attends. Viens, on s'isole. Non, je déconne. Je sais que c'est énorme. Donc, je vais dire 55. Et non, c'est un échec. C'est un fonds pour Monsieur Gilles, le chat. C'était seulement 17%. C'est tout ? Les Français ne sont pas dans des rats comme ça. Chayanne avait 18%. Bravo à lui. Chayanne, plus rapide. Plus rapide, s'il te plaît. Plus rapide. Ah oui, maintenant, 18%. Mais attends, on en est où dans les points, là ? Ça va faire de deux, là. Non ? C'est pas ça ? Ah non, il y a un point en suspens. Mais je ne sais pas. Monsieur Gilles, il comptait les points sur son tableau noir jusqu'à ça l'avantagé. Du coup, il n'y en a plus, là. On ne sait plus. En fait, ça, ça veut dire, ça, c'est moi. Ensuite, il y a... Hop. J'aimerais un contrôle du huissier. Il n'y a pas un point qui manque, hein, Chayanne ? Il y a un point en suspens. Oui, c'est pas faux. Donc, il y a deux, un pour moi. Et je ne priche pas. Alima l'a voulu. Elle le voit visuellement. Elle va perdre honteusement cette manche d'œuf. Et là, il n'y a pas de... Je reviens la prochaine fois. C'est moi qui prépare le quiz. Avec plaisir. Elle est un peu dure, cette question. Je ne peux pas la faire. C'est qui, la CRR ? C'est un vrai sous-entendu. Parce que c'est perturbé par le Covid-19. D'accord. On l'entend bien. C'est la phrase qu'on a... Ça, c'est la phrase qu'on a entendue le plus en 2020. Oui, mais en fait, c'est un pourcentage hors Covid-19. Donc, ça ne sert à pas trop de... Pendant que tu cherches la question, Chris Rigolot. C'est entendu. Ça nous fait taffer un peu plus, mais on va essayer. Chris Rigolot qui veut, si jamais elle a invité dans l'émission, un blind test plutôt qu'un quiz. Eh bien, c'est entendu. Fixons la date. Alors, c'est une question pour qui, là ? C'est une question pour Alimard. C'est une question pour Alimard. Alimard, en pourcentage, combien de pourcentage... Cette année, en 2020, donc avec le Covid présent, combien de pourcentage de Français ont prévu de fêter Noël ? En famille. Cette année ? Ce n'est pas pour toi, le sujet. 87%. 87%. Ce n'est pas ça, le sujet. Regarde le chat, tu fais... Bien sûr, je regarde le chat. Mais non, Chael, il dit 9, 10, il dit n'importe quoi. 10, 75%. Genre le chat, vous n'avez pas trouvé plus large comme... Allez, moi, je dis 69%. La réponse, c'est 73% des Français qui le veulent. Il est plus proche. Alors, question bonus ? Du coup, le point est pour M. J. Le point est pour M. J. Il y a une question bonus quand même ? Question bonus quand même. Ça, c'est la question pour le prix du caractère. Selon le même sondage... Attends, elle compte double. Qui vaut deux points. Allez, question bonus qui vaut deux points. C'est la question Cheyenne. C'est la Cheyenne question. Et en tant qu'animateur, tu sais très bien que les enfants ne doivent jamais perdre. Alors, il y a un lot partagé, ce que tu veux. Il y a une troisième manche. Alors, on passe quand même du discours de « je suis une femme indépendante, etc. » à « je suis un enfant ». C'est terrible. Être opportuniste, c'est la base en 2021. En 2020, encore. Non, non, mais on se prépare émotionnellement. Combien de Français, selon le même sondage, ont prévu de fêter la Saint-Sylvestre, soit donc demain le nouvel an ? C'est pour qui ? 51%. C'est pour les deux, c'est une question bonus. 51% ? J'ai 51% d'un côté. 33%. Mais attends, tu vois, c'est encore ouvert parce que ça veut dire quoi fêter aussi ? Tu vois, qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots ? On est bien d'accord, mais ce n'est pas le problème. C'est genre, on est bien d'accord, mais ta question là, oh là. Parce qu'en plus, on m'a dit qu'ici, je pouvais bien dire « chi ». Tu gagnes. En plus, tu gagnes, puisque la réponse est 46%. C'est qui qui gagne ? Bah, toi. Donc, deux points. Pourquoi tu as dit quoi, monsieur G ? Pour Alima, il est de 33. Ce qui nous est donc Camille. Où est Camille ? Camille. Non, mais attends, je suis égalité. Camille a un point au suspens. Là, il y a égalité. Pour la manche 2, il y a égalité. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a Camille qui détient un point parce qu'elle a fait un jackpot. Elle a dit direct la bonne réponse. Donc, Camille qui est une viewuse va devoir distribuer un point entre toi ou moi. C'est-à-dire que si elle te donne le point, on continue. Il y a une troisième manche qui est rapide. Si elle me donne le point, j'aurai gagné une nouvelle fois, bon, voilà, aidé par le chat et en reconnaissant ta qualité de concurrente vraiment belle. Mais en tout cas, c'est Camille qui va devoir distribuer. Tu fais le bon choix, Camille, j'ai des notions en magie noire. C'est qui, Camille, ça ? C'est Cheyenne. Camille ? Camille, franchement, je ne t'en voudrais pas si tu lui donnais le point. C'est terrible, ça, parce que si Camille a un bug PC, on ne finit pas l'émission. Elle est peut-être partie, parce que tu vois, on est trop nul dans nos quiz. C'est ça, en mode, c'est mort. J'ai envie que le live dure deux heures. Il est laissé en galère pendant dix minutes. En tant que normal, je n'aurais pas donné le point à M. J., mais j'avoue que là, ce soir, je le donne à M. J. Oui ! Alors que Cheyenne a tenté de se faire passer pour Camille. Pardon, excusez-moi, je vais la jouer. Merci, Camille, de ce point. Je suis très flatté. Je suis très peiné pour Alima, qui va devoir gérer sa frustration, gérer son somme toute la soirée. En tout cas, c'est une victoire pour M. J. Encore ? Non, encore, j'ai perdu la semaine dernière. Mais c'est une victoire pour M. J. Et c'est important pour moi de finir l'année sur une victoire, parce qu'effectivement, après, c'est compliqué. Je me remets en doute, j'annule la chaîne. Alors, Alima a gagné un lot de consolation. Oui. Quand même. Elle a le droit de revenir dans le nouveau format dans lequel il y aura un nouveau format en 2021. Je vous l'annonce dès maintenant, qui ne passera plus par Zoom, mais pas directement mes capacités limitées, mais réelles, de gérer OBS Studio. Et donc, de faire directement le stream depuis ici. Ce qui nous mettra dans la possibilité d'avoir des questionnaires et des questions un petit peu plus salées et avec des questions à champs multiples. Super ! Donc, techniquement, pour tous les handicapés numériques que nous sommes, il faudra, pour les invités, ça changera beaucoup. Pour les viewers, ça ne changera rien. Pour les invités, ça changera juste qu'on ne se connaîtra plus par Zoom, mais par notre Discord. Discord, d'ailleurs, que je vais mettre là, dans le chat, pour pouvoir inviter les gens, parce que le but, c'est quand même de pouvoir l'avoir et de temps en temps s'y retrouver, parce que de temps en temps, nous, on y traîne aussi, pour pouvoir discuter, échanger et autres. Donc, n'hésitez pas. Je reviens après avec Chris, rigolote, à nous deux. On fera un duo d'invités ? Avec plaisir, si Chris veut venir. Un duo de JE. On est toutes les deux éducatrices de jeunes enfants. Désolé pour vous. On accepte tous les gens intéressants. Désolé pour toi de ne gagner que ça, mais bon. La prochaine fois. On a les victoires qu'on peut. Ah, mais qu'on mérite, exactement. Et on a les gens qu'on mérite. Et effectivement, voilà ! Voilà ce que je mérite, Alima. Voilà, super. Mais M.A. Clou, c'est fini de lui donner les questions avant. C'était la dernière de 2020. Je ne lui ai pas donné les questions avant. C'est ça le pire. Non, le vrai sorcier, c'est Cheyenne. Cheyenne, qui était un ancien invité, qui est un viewer fidèle parmi les fidèles et qui a réussi à, comment dire, faillir me faire m'étouffer la semaine dernière. On tombera une invitation sans elle, Chris. Tiens, alors, d'ailleurs, question. Question, là, où viewers et tout, l'émission se termine tranquillement. C'était censé être prévu la semaine prochaine, mais tant pis, j'énonce une idée qui m'est venue. Parce que je vois un petit peu tout ce que l'est, ce que toi, ce qui se fait, etc. dans Instagram. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. Et je me suis dit, tiens, ça serait marrant que de proposer une émission à définir ensemble un quoi, spécial parent, spécial parentalité ou via Twitch, comme on fait là, on peut faire une vraie émission, préparer à des sujets, ce genre de choses. Et je me suis dit, voilà, moi, mon but, non, monsieur J, ce n'est pas, moi, ma gueule, tout ça, c'est cool, mais je la vois suffisamment tous les matins, c'est suffisamment difficile tous les matins. Et le but, c'est de m'entourer de personnes intéressantes, justement pour les regards croisés, pour ces différents avis qu'on a et qui sont la richesse. Et des gens qui perdent aussi, quoi. Des gens qui perdent. Bien sûr, ça, c'est pour moi. Ça, c'est des gens qui participent. Nous sommes Français avant tout. Des figurants, quoi. Pas du tout, au contraire, c'est de construire avec vous, si ça vous intéresse, un format d'émission sur Twitch. Pour pouvoir discuter, échanger, comme on fait là, mais avec le thème spécifique de la parentalité, de la petite enfance et ce genre de choses. Donc, je pose ça là, en mode trois petits points, je vous en reparlerai un peu plus tard. En tout cas, moi, ça m'intéresserait beaucoup. Je ne demande pas de réponse là parce que ce genre d'échange-là, je me dis, j'aimerais bien pouvoir les continuer. Mais moi, en tout cas, avec plaisir. Avec grand plaisir. Chris Rigott qui dit, Génialissime, je ne sais pas si ça concerne ça ou autre. Vous prévoyez cinq heures de direct. Sachez que sur Twitch, techniquement, il n'y a pas de durée. Il y a des streams qui durent 12 heures. Mais vous ne voulez pas le faire sur Instagram ? Ça ne nous laisse pas les mêmes possibilités. Bien sûr, Instagram se pose. Attention, mais c'est que nous, on préfère. La team Monsieur J, on aime bien Twitch parce que ça permet de retrouver des gens qui viennent régulièrement. Ça permet effectivement d'être vachement plus interactif. Et surtout, ça permet… On n'est plus nombreux. Je ne sais pas si on est plus nombreux, mais ça permet… On se voit parce que sur Instagram, on fait deux. C'est ça. Ça permet de mettre plusieurs. Donc, c'est complémentaire avec tout ce qui est Instagram et tout. Justement, c'est de permettre à toutes les personnes… Toi, tu tiens un compte, tu fais des stories. D'autres, vous faites tous un travail de qualité. Ça, c'est intéressant. Mais c'est juste de permettre à un moment donné un lieu qui serait celui-là pour… OK. Tout ce que vous faites vous individuellement, on va le recouper pour échanger avec les viewers, pour répondre aux questions et faire justement ce travail de ré-recroiser. Comment on fait là ? Comment on fait là ? Sauf que Bière, c'est assez généraliste et c'est en mode chill. Là, l'idée, c'est que ce soit acté parentalité. Donc, je pose ça là. Voilà, on en parle l'année prochaine. Deux fois la même vanne. Incroyable. Deux fois la même vanne. OK. Donc, je me sens sûr. L'émission se termine puisqu'on a notre modo qui m'a envoyé à 21h précise que j'avais dépassé le timing à 21h. Je m'excuse, Margot. Vraiment, si tu avais le droit, tu pourrais me banne, mais tu n'en as pas le droit. Je remercie monsieur HQ. C'est moi-même. Voilà, c'est lui qui n'a pas un rôle simple. Je remercie les viewers parce que c'est archi cool quand vous participez. Ça permet vraiment d'être interactif et vraiment, c'est le but de Twitch. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le petit suivre qui se trouve. Alors, sur téléphone, je ne sais pas où il se trouve, mais en tout cas, si vous êtes sur ordinateur, juste en dessous de l'écran, vous cliquez sur suivre. Alors, ça ne coûte pas de thunes, ça permet juste de savoir quand on est en live. Merci, Cheyenne. N'hésitez pas à faire partager. À faire partager, ce n'est pas français du tout. N'hésitez pas à partager l'information et à expliquer ce que c'est parce qu'on parlait d'handicap numérique. tout à l'heure, en début d'émission aussi. Oui, quand j'évoque Twitch, il y a plein de gens qui me regardent en mode. Mais c'est quoi ça ? Comment on fait pour y aller ? Comment on fait pour s'inscrire ? Comment on fait ? Donc, si vous l'avez fait, vous les viewers, ça veut dire que c'est possible, qu'il ne faut pas un bac plus 8 en informatique pour pouvoir le faire. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous. N'hésitez pas à le diffuser pour faire en sorte qu'on soit plus nombreux parce que plus on est nombreux, plus c'est du kiff sur Twitch. Vraiment. Et le dernier remerciement. Monsieur Gilles, nous sommes à deux doigts. Il y a encore une dizaine, une quinzaine de followers, peut-être une vingtaine maximum et nous aurons un peu plus de possibilités sur Twitch puisque vous savez, il y a des paliers sur Twitch. Twitch vérifie que vous êtes plus ou moins bankable, économie et tout ça. Et donc, quand vous atteignez un certain nombre d'objectifs et bien ça vous débloque des fonctionnalités supplémentaires et là, il nous manque juste quelques followers. Donc, n'hésitez pas. À partir de 50, on commence à être bien. Donc, n'hésitez pas à en parler et autres. Vraiment, on compte sur vous parce que nous, on fait de la com' avec nos maigres moyens mais en fait, dépasser justement ce côté je me suis habitué à Facebook, je me suis habitué à Instagram et tout, il faut que j'aille sur Twitch. Alors là, c'est compliqué. Donc, si vous l'avez fait, n'hésitez pas à en parler pour pouvoir être le plus nombreux possible. Alima, je vais te remercier, je vais te laisser les mots de la fin parce que c'est important. Merci à vous. C'est vraiment très agréable. Non, j'ai juste à... Merci à ceux qui ont participé, qui étaient là et vraiment merci pour ce bon moment, ces partages et voilà. Et même si j'ai perdu, je reviendrai. Non, mais tu l'auras la prochaine fois, on se fera un petit truc avant, je t'enverrai les réponses. Non, la prochaine fois, c'est moi qui viens avec le quiz et vous allez vous bouffer tous les deux. Et moi, je compte les points. Ah ben, avec plaisir, on peut faire une émission spéciale, comment dire, on inverse les rôles. Et ça, c'est important. Je vais prendre en photo cette magnifique victoire. C'est important. Je ne l'ai jamais fait, mais c'est important de retracer. C'est simplement pour voir, quand je me retourne cette tête assez extraordinaire, ce sourire figé en mode... Allez, je vais le fumer, mais ça me fait plaisir. Alléma, merci beaucoup. On va arrêter. Merci à vous, merci à vous tous les deux et puis merci à tous ceux qui étaient là. Merci énormément pour cette invitation et peut-être à bientôt. Merci à vous tous. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci, viewers. Petit jingle de fin extraordinaire, encore une fois. Jiggle avec des gros moyens, libre de droit pour faire plaisir à Twitch. Merci, merci beaucoup. Merci à tous les viewers, encore une fois. Merci à vos pseudos, ils sont géniaux. j'adore ça. Il y en a, c'est décollé plein. Allez, bisous. Bisous, Covid. Bisous, Covid. C'est bon.